... Visiblement, ça vous émeut beaucoup de le voir, Sébastien. Ça va ? Ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien a voulu vous dire ce soir ? Oui. Ouais ? Sébastien, pas facile de parler à une jeune femme qui pleure, mais c'est à vous. Salut. Bonsoir. Bah... Tout d'abord, je te fais venir ici sur le plateau pour m'excuser de ce que je t'ai fait, du mal que j'ai pu te faire. Je voulais vraiment m'excuser parce que c'est vraiment la pire bêtise que j'ai fait de ma vie, comme je te l'avais déjà dit. Ensuite, je t'ai fait venir ici pour vraiment te prouver que je t'aime, que je tiens à toi, que tu me manques énormément. Tu doutes souvent de mes sentiments à ton égard, même si t'en es un petit peu consciente, mais bon, t'hésites souvent et j'espère en faisant ça que je te montre vraiment que je tiens à toi et que je t'aime vraiment. Et... Bon, la dernière chose pour laquelle je viens, elle va moins te plaire, je pense, c'est concernant les pompiers. Alors, concernant les pompiers, j'aimerais que tu... Que tu prennes bien conscience de ce que tu me demandes, du sacrifice que tu me demandes. Et j'aimerais que tu... Que tu arrêtes de me demander ce... Cette condition. Bon, je sais pas ce que tu vas dire, non ? Et... Et donc, en fait, j'aimerais te... Te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers. Donc, te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers, mais... Pour un premier temps, quoi. C'est-à-dire, ben, j'arrête les pompiers, on voit comment ça se passe, etc. Et si jamais, ben, tu arrives à reprendre confiance en moi, si jamais, ben, tu vois que ça repart bien entre nous deux, Ben, j'aimerais que pour plus tard, ben, tu me laisses la possibilité de reprendre les pompiers. Donc, ça serait un arrêt temporaire, si possible. Voilà pourquoi je te... Je t'ai fait venir ici. Voilà, c'est vraiment pour dire que je t'aime vraiment et que tu m'aimes vraiment beaucoup, quoi. Même si on s'est pas mal vus, ben, tu m'aimes vraiment énormément et... Je t'aime... Je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est Sébastien que vous vous attendiez à voir dans ses écrans ? Oui. Vous attendiez ou vous espériez ? Peut-être les deux. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire de pompier, Christelle ? Ben, pompier, enfin... Bon, c'est un beau métier, d'accord ? Ils savent des vieilles et tout. Mais pour moi, tout ce qu'il y a autour... Enfin, l'image... Enfin, je sais pas, ils ont une certaine réputation, quand même. De quoi ? Draguer. Les pompiers ? Ouais. Et donc, vous avez peur qu'en fréquentant les sapeurs-pompiers, Sébastien soit entraîné à des choses... À des égarements et ne vous trompent pas à nouveau ? Ouais. Même si je sais qu'arrêter les pompiers... Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fera qu'il le refera plus jamais, quoi. Ils vont être contentes, les femmes de pompiers qui nous écoutent ce soir. Ah, chérie, je savais pas ça. C'est pas bon. Voilà. C'est bizarre, cette hantise. Enfin, quand il m'a annoncé qu'il allait faire une formation de pompier, bon, c'est vrai que ça m'a un peu énervée. Mais bon, je l'ai accepté et tout, et c'est vrai que maintenant, qu'il s'est passé ça... Voilà, quoi. J'ai dit, bah, c'est une concession que je te demande, quoi. Donc les pompiers ou vous ? Ouais. Mais là, il vous dit... Ok, toi, j'arrête le corps des sapeurs-pompiers, mais tu me laisses 6 mois, et dans 6 mois ou un an, je pourrais peut-être recommencer si t'as confiance en moi. Si c'est peut-être. Mais là, enfin, apparemment, c'était pas trop peut-être. C'était de sûr, quoi. De sûr, il recommence ou de sûr... Non, c'est peut-être. Ca dépend pas. C'est vous qui déciderez, moi. J'ai fait le comprendre. C'est elle qui décidera ? Bah, ça dépend comment ça évolue les choses entre nous. Si ça évolue bien, bah, pourquoi pas ? Et si ça... Et si ça évolue pas bien, bah... De toute façon, ça évolue pas bien. Mais bon, si ça évolue bien, pourquoi pas ? Le problème, c'est que si vous la trompez pas et qu'elle a confiance pendant que vous n'êtes pas pompier, pourquoi elle voudrait que vous redeveniez pompier ? Parce que, par définition, elle s'aperçoit que pendant un an, vous avez pas été pompier. Ca se passe bien. Ouais, mais quand j'ai fait ma bêtise, j'étais pas pompier, donc y a pas... Bah, c'est ce que je dis de toi, je sais ce que j'ai dit... Y a pas de lien de cause à effet. Oui, je sais que ça... Enfin, ça n'empêche pas, je sais très bien. Non, c'est juste pour qu'elle reprenne confiance en moi, en fait. Le temps qu'elle reprenne confiance en moi, et ensuite... Bon. Vous en avez pensé quoi, du bisou à Sam ? Bah, je suis pas très content, mais... Il lui a écrit une lettre. C'était fait exprès ou pas ? Peut être trop forte. Allez, mettez-vous debout, s'il vous plaît, face au rideau. Christelle, de l'autre côté de ce rideau, un jeune futur pompier vous dit qu'il est prêt à mettre cette passion de côté pour reconquérir la jeune femme qu'il aime, vous, et puis sa confiance en même temps. Est-ce que vous êtes prête, vous, à ouvrir ce rideau, à lui refaire confiance petit à petit ? Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez ? Bah, je l'ouvre. A l'autre. A l'autre. Bon, on pleure, alors. Vous pleurez tout le temps, vous. Vous n'êtes pas heureux ? Dès que vous le voyez, vous pleurez, vous font arriver à vous pleurer. On se demande pourquoi vous l'avez quitté. Bon, soyez heureux, les amoureux. Merci beaucoup. Hop là ! Salut, la pleureuse. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.